bonjour les amis on va enchaîner donc sur le review donc là on va faire donc une review donc Dragon Ball Z donc du coup on est sur la Vegeta Final Flash directement dans KD collectible et bientôt je devrais voir donc également la KD père-fils qui devra arriver ainsi que la Majin Vegeta donc la nouvelle Majin Vegeta de KD collectible qui va être pas mal qui devra donc remplacer donc ma Tzume parce qu'effectivement je préfère la nouvelle génération au niveau du paint et du Sculpte je pense qu'elle sera meilleure donc on verra ça juste par rapport à la peau peut-être que la Tzume est un peu mieux mais au niveau Sculpte et peint à un moment donné on sera au dessus voilà on va attaquer donc la review donc de Vegeta donc je pense que je vais descendre le carton comme d'habitude parce que là à ton mobile actuel vous pouvez la terre des cartons j'ai pas la place d'ouvrir et d'unboxer devant vous agréablement donc là on a le petit Hattor qui est toujours livré avec chez KD qui répond donc effectivement le dessin voilà on va attaquer la review tout de suite c'est mieux en fait qu'on soit puissé mieux voir effectivement donc les statues qui sont assez énormes au moins j'ai la place de déballer tranquillement allez hop là vous voyez donc les vagues d'énergie et de terre sont assez volumineuses donc là c'est à battre l'avant du socle je vais donc se griffer dessus donc par contre effectivement j'ai pas le bonheur je pense que l'autre socle il va être derrière en dessous non c'est pas grave on va donc sortir toutes les pièces on a la place ça je vous montre au fur et à mesure voyez donc c'est de l'encoche donc c'est pas un socle c'est l'encoche du premier socle qui vont se griffer ensemble je pense donc là on a notre tous les effets de terre dû à l'explosion que prépare Vegeta et on sort les vagues d'énergie donc ça c'est je l'ai vraiment prise pour le duorama le soin qui est vraiment très très beau et les effets de vagues d'énergie sont vraiment très très belles j'avais beaucoup aimé la gokuna mec par rapport à ça parce que l'effet de résine transparente était très très beau on avait des toutes petites vaguelettes donc là on va voir des vagues énormes bleutées ça va être vraiment sympa donc il ya plusieurs vagues je voulais sors tous hop là donc là ce niveau là cadet il gère plutôt bien les effets de transparence et les vagues d'énergie sont plutôt très bien fait donc je trouve avec le système de l'aide en général c'est très beau même sans la l'aide en général c'est de la résine un peu transparente quand la lumière se reflote dessus le soleil on a quand même des effets de lumière un peu transparent comme si c'était éclairé donc c'est plutôt bien géré donc même si votre statut n'est pas forcément allumé on a quand même un très bel effet au niveau de l'eau voilà et puis en fait à part le à part la cadet effectivement que je remplace par rapport à l'atsume ça ça reste des produits encore jamais été fait bah il y a quelques autres qui ont été fait des fans à floche mais pas en un cas t'es pas aussi belle donc là est vraiment très jolie il y a la rio studio qui était pas trop mal mais j'aimais pas l'effet de l'eau tourbillante donc là un peu tourbillante comme ça c'est pas très très beau je trouve là c'est mieux avec les vagues qui explosent qui ressortent du sol qu'un effet d'eau qui tourne autour de végéta qui n'était pas très beau je trouvais comment on profite de la statue même si elle n'est pas en face de soi avec les vagues d'énergie on a vraiment un diorama qui est plus 3d plus élevé donc je préférer celle-ci par rapport à la rio studio même si la rio studio est officielle voilà la cadet je trouve qu'elle était plus jolie bon on va donc prendre le deuxième étage qui est en dessous avec la figurine et le socle on attaque la suite donc là on a le socle de la végéta final flash en plus c'est bien on a les écritures un peu qui reprend le manga donc moi j'ai la pièce 176 sur 450 voilà on va commencer à faire le montage donc la grosse pièce ici c'est bien là peut-être que les vagues d'énergie se mettent avant parce que je vois que j'ai des petites vagues devant ouais je pense que j'ai des petites choses à mettre avant on va voir comment ça se goupille mais là effectivement je pense que des choses qui se mettent avant on va leur enlever celle-ci alors les vagues d'énergie ça c'est toute grosse donc celle-ci elle vient là ah oui effectivement je pense que le socle va tenir en fait un peu les vagues entre elles parce que là sont juste posées et un petit côté puzzle là un peu chiant ça ça t'aime bien alors celle-ci elle va là ok ah oui celle-ci elle vient entre les deux d'habitude c'est un peu plus simple mais là effectivement ils ont fait un petit côté puzzle je suis cadet tous en boîte les unes sur les autres pour que ça tient ensemble celle-ci j'éclipse dedans voilà je vais renlever celle là voilà je vais remettre celle-ci ok celle-ci voilà il faut juste trouver le bon ordre d'assemblage et on est bon donc là les petites vagues de derrière tiennent la grosse donc elle est plus en équilibre c'est bon comme ça je vais pouvoir mettre les deux petits éclats ici et remettre la base en terre c'est un peu dommage qui m'envoyait la finale flash et il y aura des leds sur toutes les vagues d'énergie c'est dommage que la kamehameha sg3 n'avait pas de light up dans les vagues d'énergie c'est vraiment dommage il y en avait beaucoup ça c'est peut-être un peu compliqué mais au moins mettre un peu comme là des leds en dessous du socle pour au moins éclairer les plus grosses vagues d'énergie je pense que ça aurait été vraiment bien ça aurait fait un joli effet que d'éclairer uniquement la boule de qui mais bon elle est comme très belle mais c'est avec un petit light up moi je trouve qu'en dragon de boule c'est vraiment important c'est un peu comme les light up au niveau star wars c'est plutôt important c'est quand même des produits qui s'y prêtent vraiment bien donc c'est toujours un peu dommage qu'il n'y en a pas alors être donc là c'est pour remboîter ça avec ça allez hop donc tout tient ensemble alors je pense qu'il faut que je relève la grosse vague pas faire de conneries voilà voilà tac on est bon et maintenant on reclipse ça fort au dessus voilà tout va bien les petites vagues devant sont bien mises donc moi je suis content donc pas de casse sur ma statue il y a des gens qui ont eu des problèmes d'emboîtement qui ont eu des soucis de casse ou autre ou des problèmes de vagues qui étaient fondues ou qui étaient un peu un peu opaques on va dire avec des traces à l'intérieur mais là mes vagues de nage sont plutôt propres je vous montrerai donc après en caméra rapprochée mais là tout s'envoie de correctement ça tient pas de soucis pas de casse on est bon et on débat le bonhomme alors toujours chez kd pour les vêtements ils sont des vêtements un peu texturés c'est texturé donc c'est pas plat chez kd ils aiment bien effectivement mettre un peu de texture sur sur les vêtements moi j'aime bien ça me dérange pas trop il ya des gens qui préfèrent effectivement avoir les vêtements lisses si c'est des vêtements un peu dans les animaux on voit qu'ils sont ils sont appelés c'est un peu cuir comme ça c'est pas vraiment du cuir mais c'est une matière qui lisse mais chez kd il rajoute un peu de relief pour donner un plus joli effet après il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas c'est un peu trop texturé effectivement c'est des points le pantalon sur beaucoup ça se voyait pas trop c'était quand même plutôt bien fait l'aide vraiment attendu la texture donc je vous montre un jour tout à l'heure après mais on s'est pas très d'arrangeant chauffeur est ce qu'un plutôt bien par contre il n'y a pas de souci de plainte c'est bien géré en fait au niveau des ombrages oui par rapport aux muscles c'est plutôt bien fait que sur la goku il avait accentué en fait le orange avec le jaune par rapport au plus de vêtements mais c'était pas très beau je crois que je vais faire reprendre donc vous allez voir une nouvelle version donc du us à g3 parce que j'ai modifié un petit peu le paint donc je vous montrerai ça je déballe le reste et comme d'habitude je ferai ça je pense hors caméra je vais voir c'est pour ça un peu on va déjà déballer l'est ça va durer 30 ans donc là dans le corps donc on a bien l'armure qui est bien lisse du coup ça fait bien un contraste au niveau des vêtements texture et armure bien lisse c'est plutôt bien c'est évident d'avoir toute une tenue entièrement lisse par contre les gants je trouve aujourd'hui les faire lisse ça reste des gants donc texture sur les gants c'était pas forcément nécessaire les gants lisse ça va faire une belle ou un beau relier faut dire avec la texture du vêtement plus les gants lisse et l'armure lisse ça refait un rappel à ce que les gants normalement c'est la même matière que l'armure plus ou moins c'est extensible je vous montre non il ya un propos de voir mais c'est pour la tête je crois où c'était attendait que je l'ai posé là on a ici un petit présentoir voilà c'est plutôt sympa en plus il est connecté au courant du coup on peut avoir la boule de key ici qui est allumée donc là on a le deuxième torse qui fournit avec toujours pareil avec l'armure lisse vêtements texturés ici donc là c'est pour les bras écartés juste avant l'attaque moi je préfère cette version là comme sur le dessin où j'ai mis le dessin je les mets ici voilà vraiment je préfère cette optimisation là ce serait la conférence que je vais mettre pour mon vers et j'étais je préfère vraiment effectivement les bras serrés que écartés parce que j'aime pas trop en fait le hs avec les blancs donc là vous avez deux têtes voilà donc c'est la tête avec les yeux blancs et là vous avez donc la tête normal ou les coupes de choses sont plus ou moins équivalentes je vous montrerai non tout ça effectivement à caméra levée il reste quoi il reste les éclairs donc un toujours plein d'éclairs chez kd après les éclairs c'est un peu comme sur matsume je l'aimais pas forcément j'aime pas trop jamais je réussis à emboîter le corps donc du coup je vais pas du tout démonter heureusement que c'est les bus qui s'intéressent et pas les pieds parce que c'est souvent c'est une galère du coup là j'ai vraiment dû utiliser une autre technique pour pouvoir le rentrer dedans parce que ça ne rentrait vraiment pas pour ceux qui connaissent donc ceux qui ont des résines non off c'est surtout eux qui vont connaître c'est la technique du chage cheveux du coup j'ai dû utiliser effectivement un chage cheveux pour chauffer effectivement la résine la résine si vous connaissez un peu le principe c'est couler dans des moules donc c'est pas sculpté indirectement à la pierre en fait la résine c'est un système de de pâte qui est chauffée et qui est coulée donc chaude dans des moules et après en refroidissant ça va donner donc effectivement dans les moules la statue après va être sculpté pour améliorer un peu les détails elle va être peint bien sûr mais voilà donc c'est coulé à chaud et du coup quand vous réchauffez la statue donc la résine avec de l'air très chaud pendant plusieurs minutes donc c'est quelques minutes quand même surtout que la résine elle est épaisse elle va à nouveau un peu dilatée et là ce sera beaucoup plus facile d'écarter les pieds ou les membres d'une figurine ou de les resserrer pour pouvoir l'ajuster effectivement au socle quand c'est justement fait exprès sur des positions de ce type là et qu'ils écartent pas lentement les pieds pour être obligé de les serrer à fond pour pouvoir les mettre dedans pour justement une fois que c'est posé il n'y a plus de jeu c'est que du coup la figurine tombe là des fois quand l'écartement est un peu trop important il faut réchauffer la statue avec un chage cheveux avec de l'air chaud quand ça c'est plus facile d'appuyer dessus pour pouvoir la remporter directement dedans ça après va nouveau refroidir refroidissant reprendre son air classique et elle sera de nouveau donc bien stable dans le socle donc là il n'y aura pas de problème on continue que le montage de la statue alors hop là donc là il y aura beaucoup moins de soucis hop ça s'emboîte bien tac et la tête voilà du coup il n'y a pas de soucis ça tient bien donc on va essayer donc le light up donc il y a encore les petits éclairs à mettre et puis on va mettre donc le light up en route la boule effectivement j'avais vu des critiques en quoi il n'était pas de tablette transparente on a un peu de poussière et là je suis trop d'enlever mais ça va l'avantage c'est que j'ai pas de défaut à l'interne c'est déjà bien donc on va mettre les éclairs et je vais mettre le light up voilà les amis donc j'ai assemblé la statue j'ai mis les petits éclairs qui vont bien dessus donc pareil je les fais toujours souvent en off parce que les éclairs ça prend du temps à mettre et puis c'est pas très excitant à regarder donc du coup je les fais hors caméra ce qui est quand même pas bas ce qui est bien pensé c'est que les éclairs de final flash bras écartés ils sont aimantés du coup quand les pots sous le bras ils tiennent bien il n'y a pas de risque de chute donc ça c'est quand même plutôt bien pensé c'est plutôt sympa après également l'avantage c'est que si on met le corps ici on n'est pas obligé de mettre les éclairs parce qu'ils sont en dessous de la statue bah du coup ça ne fait pas un trou dans le corps de Vegeta donc du coup c'est plutôt bien contrairement à celui qui a les bras rassemblés on a les deux trous ici donc si on ne met pas les éclairs il y a des trous c'est un peu dommage ça va être bien d'avoir de prévoir peut-être l'emplacement des éclairs dans le dos ou pareil dans les cuisses mais à l'arrière quand ça on décide de ne pas mettre les éclairs comme sur la Tsume et bah du coup ça fait pas des petits trous dans la statue petit reproche sinon la statue est vraiment très très belle appareil pour le caillou ici si on met pas le caillou on a un trou dans le pied de Vegeta c'est un peu dommage donc moi j'aime bien voir des statues effectivement sans éclairs sans artifices juste un beau personnage dans un beau diorama et du coup là si je mets pas les éclairs on va voir les trous sur le personnage donc c'est pas génial donc je pense que je vais les garder je vais voir en fait une fois que je leur ai mis dans mon meuble comment ça rend au niveau de l'exposition si j'enlève des éclairs ou pas on verra plus tard donc là on va allumer donc le light up pour montrer donc pendant plein de journées je vais pas fermer les volets le light up est très bon donc on a un très bel éclairage on voit bien donc la vague d'énergie qui est bien éclairée ici on a également le light up dans la petite boule donc là je suis content j'ai une belle pièce j'ai pas de bulles dans les vagues d'énergie j'ai pas de fissures la boule de qui aussi pareil j'ai pas de de saleté à l'intérieur la boule est propre et transparente voilà c'est plutôt pas mal on a un très beau sculpte on a des beaux hs sur ce végéta là on est vraiment sur un très beau produit donc j'aime beaucoup après donc au dragon ball je vous le dis je vais en avoir de moins en moins j'ai encore la père-fils qui va arriver et j'ai encore à ma djujeta qui va arriver parce que je remplace ma tsume mais à part le diorama donc c17 c18 qui va arriver également que je sûrement prends je pense que je vais arrêter après on verra sauf exception que de cadet s'il nous fait une dinguerie on verra ce que je prends mais là j'aurai déjà un personnage de chaque parce que du coup vous avez déjà fait en vidéo le goku ultra instinct figure class j'ai le goku ssj de cadet j'ai le goku ssj3 de cadet j'ai un final flash vegeta je vais avoir un majin j'ai déjà un gohan je vais avoir le kamehameha père-fils du coup j'ai déjà les personnages principaux dans toutes leurs formes voilà ça ne sert à rien d'avoir plusieurs fois le même personnage dans d'autres positions différentes c'est le même personnage donc je fais pas une collection dragon ball énorme donc ça c'est vraiment des souvenirs d'enfance on va dire du coup je vais avoir un peu tous les personnages principaux dont le méchant boo et un freezer puis voilà donc à part une dinguerie qui arrive effectivement chez cadet je pense qu'on va arrêter là au niveau de la collection dragon ball déjà fait pas mal en vidéo maintenant la collection va vraiment axé sur star wars et marvel est un peu fan infantile parce que je vais continuer mon la collection ffc 7 remake mais sinon à part ça c'est vraiment avenger et star wars il y aura toujours un peu de dragon ball c'est quand même des bornes pvc qui sortent et que je les prendrais mais en statut il y aura un peu de moins en moins on va dire mais je ferme pas la porte on va voir en fonction de ce qui sort ce que je prendrais bon voilà les amis ce que j'avais dit sur la statue donc elle est très belle moi je suis content c'est un beau produit on va attaquer donc la vidéo de proche quand ça c'est bien voir les tailles de tout le produit face à vous allez on attaque ça allez les amis on attaque la revue donc par le visage sans pupille avec les bras écartés jusqu'à aller au maximum de sa puissance juste avant de concentrer son tir sur celle le hs est vraiment très très beau quand même même c'est même pas le fait qu'il y ait les pupilles mais on est quand même sur un très beau produit et l'armure est très bien faite on ressent quand même toute la puissance de vegeta la bouche ouverte est très bien fait aussi c'est bien détaillé à l'intérieur on est sur un très beau produit les cheveux sont bien faits c'est bien collé il n'y a pas d'écartement quelque chose de très propre une belle production par cadet donc ouais mais c'est le hs qu'on va dire ou la position que j'aime le moins je préfère donc la version finale où il concentre son tir juste avant de tirer sur celle donc on attaque ça et là je fais la pointe sur le rocher donc toujours un peu le même principe ça fait quand même quelques statuts que cadet reprend le principe là donc sable au nœud il y avait déjà sur la gouane donc vous connaissez déjà les rochers c'est bien maîtrisé sol sable au nœud en explosion effet de roche de poussière et de débris sous le kit de vegeta qui se concentre ça c'est plutôt bien pensé oui sauf qu'ils s'envoient directement sur les petites waglettes en dessous donc on a des lades sous le socle rocheux moi c'est très beau je vous montre l'intérieur la résine transparente avec les lades et pas de défaut c'est très très propre j'aime bien vraiment tous les effets de résine transparente un peu bleuté comme ça c'est vraiment très très beau avec les lades en dessous c'est vraiment très sympa ça rend vraiment bien l'effet de l'eau est vraiment très beau voilà je vous montre dans la vue d'ensemble de toute façon vous l'avez déjà vu tout à l'heure en caméraille éloignée donc je ne refais pas un deuxième tour par rapport à ça donc les éclairs basique ça ce que j'aime pas sur les petits éclairs sur les statues c'est du plastique tout simple donc je trouve pas ça très très beau sur les statues les éclairs c'est pas mon kiff il y en a qui aiment bien moi j'aime pas trop donc on attaque les réjus du corps donc là vous l'avez pas bien vu donc je remonte voilà le corps de vegeta avec les muscles voyez donc au niveau de la peinture comme je disais tout à l'heure il y a quand même des effets de nuances il y a quand même des effets dégradés mais la caméra c'est vraiment on le voit pas beaucoup c'est vraiment très très léger contrairement à la gokou sg3 je vous invite à revoir la vidéo si vous voyez pas de quoi je parle où on avait un marquage très très marqué au niveau des pliures du vêtement donc on avait des pliures jaunes surtout orange ça faisait un peu zébré c'était pas très beau là c'est très léger donc on a un bleu sur bleu voilà c'est ça fait ton sur ton donc du coup on le voit pas trop mais ça quand même donne un peu de nuance un peu d'ombrage mais c'est plutôt bien géré donc on n'a pas un contraste trop marqué ça fait pas bizarre donc là au moins c'est propre c'est bien géré pas de problème donc là je vous montre la boule de qui voilà voilà texture un peu des gants excusez moi je bafouille un peu donc la texture de gants que je trouve pas forcément judicieuse c'était bien d'avoir des gants effectivement plutôt lisse voilà quoi il est bien donc là c'était bien de faire les gants lisse comme l'armure c'est un peu dommage d'avoir fait les gants aussi texturés mais c'est pas très grave donc l'armure toujours pareil comme celle d'avant donc là l'armure est bien faite aussi dans l'armure bien dessinée donc ça s'intègre bien au corps pas d'effet d'écartement la tête aussi elle est bien positionnée n'est pas d'effet d'écartement c'est propre un beau visage on a un végétal bien vénère petite goutte de sueur aussi c'est plutôt bien fait un petit très transparente sur le visage pour les marques de sueur les cheveux qui sont bien implantés pas d'écartement c'est propre on est sur un très beau produit je vous fais un petit zoom arrière la caméra du coup elle a pas son bruit parce que du coup elle est attirée par les leds du végéta au niveau des vagues c'est pas bien grave on voit très bien quand même je vous remontre ici voilà donc c'est une belle pièce j'en suis content c'est un très beau produit j'espère que vous appréciez la vidéo comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao ciao